Bonjour, ici Hélène Randeau. Aujourd'hui, mercredi, jour de marché. Je me trouve au cœur de la petite Italie à Montréal au marché Jean-Talon, le plus grand marché à ciel ouvert en Amérique du Nord. Et je vous amène visiter le kiosque derrière moi, le kiosque de Biri et Frères, parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils font les Italiens avec tous ces petits piments forts qu'on trouve en ce moment. Et bien, suivez-moi! Bon, il y a tellement de variétés de piments qu'on perd la tête. Et pour nous aider à se retrouver, je rencontre vraiment comme le doyer, on peut dire, du marché Jean-Talon, M. Lino? Peut-être pas le plus jeune! Alors, M. Lino Biri, vous êtes un des copropriétaires ici chez Biri, Frères. Combien d'années quand même au marché? Ça va faire 60 ans et plus. Bravo! Vous connaissez ça, vous connaissez vos piments. J'aimerais que vous nous aidiez, nous qui ne sommes pas nécessairement de descendance italienne ou italien de souche, à nous retrouver dans tous ces beaux piments. Là, on est dans le piquant ici. Oui, tout à fait. On est dans le piquant, puis il y a différentes variétés, différents niveaux aussi, dans la force du piment lui-même. Oui. Donc, du plus piquant, qui est dans le petit Cayenne en soi, mais il y en a des plus forts encore, s'il y aura du côté habanero. Ça, c'est le piment de Cayenne qu'on peut acheter séché en poudre. C'est ça, soit séché en poudre, ou lorsqu'on va le faire, disons, dans les restaurants, ils vont le mettre aussi séché, puis émietter dans les pots lorsqu'on veut les mettre sur les pâtes. Ah, les peperoncinos! Exactement. C'est avec ce piment? C'est celui-là, oui, parce que la chair s'y adapte bien. C'est une chair qui est très fine. C'est très fine, elle va bien sécher. Oui. Et puis, on va aller, disons, dans les piments un peu moins piquants, comme le gros Cayenne ici. C'est une variété aussi, celui-là, qui a une chair un peu plus épaisse. OK, donc petit Cayenne, gros Cayenne. Oui. Parfait. Puis, on finit avec celui qui est bien connu, qui est le type espelette. Ah oui! On va dire type espelette parce que c'est une... C'est une région en France. C'est une région en France, mais c'est contrôlé, l'appellation contrôlée, alors voilà. On l'appelle le bréal ici, mais c'est l'espelette en fait. C'est la semence de l'espelette qui est employée pour la production. Puis, qu'est-ce que sa particularité, son goût, le piment d'espelette? Le goût, c'est ça, un piment qui s'emploie beaucoup pour sécher, parce qu'il y a une peau qui est très fine et puis qui s'adapte bien à ce processus-là. Donc, la plupart du temps, on va l'enfiler tout simplement, en faire une couronne. On va l'essayer devant la fenêtre, dans la maison. Et là, ce qui est sec, on va le passer au moulin pour en faire une couronne. On va se servir pour assaisonner les plats. Ou il y en a qui vont le mettre aussi dans les chocolats ou dans des... Oui, c'est une bonne idée. Pour donner un peu le piquant et le sucré en même temps. C'est une bonne idée. C'est d'aller moins fort, ceux-là. On va dérouler moins piquant. Il me semble que tous les Italiens ont ça, des chapelets de piment dans leur cuisine. C'est pour utiliser aussi le piment à son plein potentiel. Là, ce qui est frais, on peut l'utiliser de certaines façons. Comme le gros cayenne, lui, il existe dans le piquant et il existe dans le doux. Alors, c'est un piment qui est utilisé beaucoup à frire entier. On va le faire frire avec ses pépins. Et on va le faire comme accompagnement dans les assiettes. Dans l'huile d'olive, tout simplement? Simplement. Et lui, on va le laisser, on va mettre une dans une assiette, ceux qui aiment très piquant. Et ceux qui aiment doux, même maintenant aussi sur le charbon ou dans les fours extérieurs, comme ça, pour le brûler, tout simplement. Et on va le manger, le doux et le piquant, mais il y a la même forme. Est-ce que les Québécois aiment ça de plus en plus, le piquant? Oui, oui. De plus en plus, les gens s'habituent à ça. Actuellement, ils prennent goût avec des piments qui ont des fosses plus ou moins élevées, dépendant de chacun. Et on va l'utiliser aussi dans ce cas-ci, comme dans le petit Cayenne. C'est sûr que là, ça va demander aussi un travail un peu plus laborieux. Donc, le couper en petites rondelles, dans les deux cas. Il va falloir le saler pour bien le dégorger, enlever l'eau. Ensuite, on va le passer au vinaigre et puis on va le mettre dans l'huile, tout simplement. Là, ça va donner une huile piquante, dans le cas du petit Cayenne, très piquante. On utilise plus pour assaisonner les plats. Et dans le cas du gros Cayenne, ça va donner aussi le piment qu'on va pouvoir manger parce que la chair est plus épaisse que l'autre. Est-ce que c'est mieux d'utiliser des gants quand on les manipule? Toujours. Toujours, hein? Il y en a qui peuvent être allergiques à ça. Oui. Et aussi, après, s'il n'y aura pas de gants, puis on retouche les yeux, c'est sûr que ça va être brûlant. Puis, avez-vous un préféré? Bien, pour moi, pas vraiment. Parce que moi, je n'aime pas tellement le piquant. Je vais me contenter de l'escalette. Oui. Mais mon épouse, elle aime jusqu'à la bonne échelle. Je m'excuse. Bon, bien non, mais c'est correct qu'il y a des clients. Ici, on est dans la vraie vie, M. Lino. Merci beaucoup. On reparlera des poivrons une autre fois. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501